On y va ? T'es prête ? Non mais d'accord, on y va. Oh là là ! On est avec Hélène Pembrin, salut ! Bonjour. Ça va ? Ben oui. Tu me sembles toute intimidée. Ben bien sûr, d'habitude c'est pas moi qui suis là devant. Ou alors en général il y a toujours les selfies, mais c'est l'iPhone là, c'est pas... Et pourquoi t'es toujours... Pourquoi t'es pas devant ? Qu'est-ce que tu fais de beau comme métier ? T'as vu un peu la transition. Eh oui. Alors d'habitude je suis derrière l'appareil. Mais pourquoi ? Parce que... Tu es réalisatrice de films ? Non absolument pas. Tu es je ne sais pas quoi d'autre. Tu es photographe ! Voilà c'est ça. Tu es photographe ? J'allais dire avec un petit P, mais il n'y a pas de petit ou de grand P. Pourquoi tu voulais dire un petit P ? Non parce que j'ai toujours du mal, pas à assumer, mais à dire oui je suis photographe. Mais si ça fait un petit bout de temps maintenant... Ben oui. Hélène, on se connaît depuis je pense 5 ans ? Exactement, j'allais dire 2010. C'est ça ? Ok, on est d'accord alors. Et alors quand on s'est rencontré, je pense une des toutes premières fois en fait, tu venais de démarrer ta carrière de photographe. On va dire mes activités de photographe. Oui, c'est ça. Et tu as fait un fou chemin depuis. Alors on ne s'est pas revu en fait depuis, mais je suis tes activités grâce à l'internet et grâce à Facebook. Je te suis aussi. Oui d'accord. Je me retournerai derrière moi la prochaine fois. Et en fait, je me suis dit, ça serait marrant que tu viennes un petit peu raconter ton parcours. Comment, alors déjà pour commencer, qu'est-ce que font tes parents dans la vie ? Oh, alors là, je suis émue là tout d'un coup. D'accord. Alors bon, mes parents sont tous les deux à la retraite maintenant. Mais donc, ma mère était enseignante, preuve de musique en collège. Maintenant, elle enseigne toujours le piano à la maison, à Toulouse. Et mon papa, artiste dans l'âme, était commercial dans les tuiles, dans les matériaux. Donc, il allait vendre des tuiles sur les toits des chantiers à Toulouse, à la région toulousaine. Et pourquoi tu dis artiste dans l'âme ? Parce qu'il était vraiment artiste dans l'âme à Toulouse ? Parce que mon papa, il est un peu dans son monde. Mon père fait de la peinture. Il écrit. Enfin, il écrit. Il prend toujours des notes, tout le temps. Il fait des dessins partout. Je pense que j'ai un peu de la branche de mon père. C'est lui qui t'a refilé la fibre ? Oui, en fait, mon père est un photographe compulsif. Ah, ok. Oui, oui, oui. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est lui qui t'a acheté ton premier appareil ? Pas du tout. C'est moi, c'est moi, à l'époque, sur le site MyPixMania. Ah oui ? Oui. T'avais quel âge ? Écoute, j'avais peut-être 17 ans, autrement. Ok. Ou 16 ans. Mes premiers cachets, quand je vendais direct soir ou direct matin, je ne sais plus, quand je vendais le journal, je faisais un peu des sous. Je me suis acheté mon premier bridge. Voilà, c'était un bridge à l'époque, qui était très bien. Et ensuite, j'ai travaillé à la FNAC. Et là, je voyais défiler des appareils reflex que tout le monde s'achetait. Et donc, un jour, j'ai mis des sous de côté, je me suis acheté mon premier reflex. Voilà. Mais je n'ai pas fait d'argentique avant. Tout le monde me demande. Tu as commencé avec l'argentique, pas du tout. Ok. Qu'est-ce que tu as fait comme études ? Écoute, j'ai fait des études littéraires options arts plastiques. Tu as fait un bac L, donc ? Un bac L, voilà. J'étais posée dans le monde des artistes, mais je n'étais pas du tout une artiste. Autour de moi, j'avais des copains qui étaient très bons en dessin, en sculpture, en tout ce que tu veux. Mais moi, je faisais des mickeys en plâtre. C'était un peu moche. Et en fait, rien à voir avec la photo, quoi. Et après, je voulais être journaliste. Mon modèle, c'était Tintin, reporter. Ah oui. Non, mais depuis que j'étais petite, je me suis dit, de toute façon, je ferais des études littéraires pour être journaliste. Et puis après, je voulais rentrer à l'école de journalisme de Toulouse. Et comme j'étais très flemmarde, je n'ai pas du tout bossé, je travaillais toujours à la FNAC, j'étais caissière. Donc, je laissais le temps passer. Et voilà, j'ai raté mon concours. Je me suis dit, on verra plus tard. Et entre-temps, je me suis mise en photographe auto-entrepreneur. Je suis toujours à moitié auto-entrepreneur, d'ailleurs. Mais je vais changer statut, parce que c'est un peu n'importe quoi. Parenthèse. Et donc, voilà, j'ai commencé à faire des photos de mariage, à faire beaucoup de photos de concert, à faire des photos de ma famille, de mes potes, en amateur, quoi. En amateur pro, mais pro, bon, voilà, quoi. Photo de mariage, je ne sais pas. Hein ? Non, mais ça peut être un... Ah non, mais alors, c'est une super école. Voilà, quand tu me dis, est-ce que tu as fait une école ? Alors, je n'ai pas fait d'école, mais ça, je pense que c'est la meilleure école qu'on puisse faire. Les photos de mariage, c'est très, très difficile. Je pense qu'il y a peut-être pas mal de mademoiselles, mademoiselles, qui sont en photographe de mariage. C'est vraiment dur, mais c'est un... Pourquoi c'est dur ? Parce que c'est un... Alors déjà, physiquement... T'as une journée ? Voilà. Donc, vraiment, les plus grosses journées, c'est... Il y a tout le temps shooté. C'est-à-dire que si tu te poses une minute, t'as toujours quelqu'un de la famille qui vient te voir pour te dire... Ah, prenez-moi en photo. Donc, tu commences de, on va dire, 9h du mat' à 2h du matin. Et voilà. Tu dois sans cesse être en éveil. Et puis, surtout, les moments clés, il ne faut pas les rater, quoi. La balle, tout ça, machin. Et puis, ils ne vont pas le refaire pour toi. C'est ça. Non, mais en fait, c'est ça. Surtout, la pression, c'est que c'est un peu le potentiel le plus beau jour de leur vie. J'espère pour eux que ce n'est pas que ça, le plus beau jour de leur vie. Et voilà, quoi. Moi, je prends tout à cœur, vraiment tout, tout, tout. Et c'est plus émotionnellement pour que les gens soient vraiment contents que je me donne à fond, quoi. Je comprends. Voilà. On s'était rencontrés, en fait. Donc, tu commences déjà à faire des photos et tout. Et puis, d'un coup d'un seul, je t'ai vu partir en tournée avec Syl. Ah oui, oui, oui. Alors, voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre deux. Écoute, je devais faire ces photos de mariage. Non, je déconne. Non, non. Alors, ce qui s'est passé, on va dire dès le début de Facebook et des réseaux sociaux. Enfin, surtout Facebook, parce que moi, je n'étais jamais active sur Twitter. Sur Twitter. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais très active, c'est-à-dire que je publiais tout le temps des photos. C'est-à-dire que dès que je faisais des photos pour moi ou de concerts, d'amis, je publiais tout de suite les photos. Ça saoulait beaucoup mon entourage. J'avoue que je n'ai pas eu que des bons retours parce que dès qu'ils se réveillaient, les gens, ils voyaient que je n'avais pas dormi la nuit, que j'avais posté toutes mes photos retouchées et tout ça. Sauf que, en fait, ça a fait son petit chemin et un jour, alors là, on parle de cils, on ne parle pas encore de mon boulot. Alors, ah oui, alors voilà, j'ajoute, c'est ça. En fait, j'étais un peu une, comment on appelle ça ? J'ajoutais un peu compulsivement les gens qui me semblaient intéressants pour discuter de choses et d'autres. Sur Facebook. Sur Facebook et il y avait un mec qui s'appelle Steve Huff qui est webmaster d'un site consacré aux appareils Leïka. Moi, je rêvais comme beaucoup d'avoir un Leïka, mais ça coûte les yeux de la tête. Donc, je rêvais en secret, mais je me suis dit bon, je ne sais pas, au moins voir les portfolios qui sont faits avec l'appareil. J'étais un peu une geek, une geekette. Et donc, je l'ai ajouté sur Facebook. Le mec était en lien avec Seal parce que Seal, à l'époque, était un ambassadeur Leïka, complètement geek lui-même, faire des photos tout le temps de sa femme, ses enfants, en tournée, enfin tout le temps. Et on a discuté avec Steve et il m'a dit, tiens, je vois que tu fais des photos, participe à notre concours, un concours pour gagner un Leïka. Je vous dis tout de suite, spoiler, je n'ai pas gagné le Leïka, mais c'était un concours assez, comment dire, accessible à tout le monde. On pouvait participer en postant des photos iPhone ou n'importe quoi. Et un des juges était Seal et ID Chrome. Truc qui, bon ok, pourquoi pas. Et en fait, j'avais fait une photo de, à l'époque, j'avais eu un accident de scooter grave, mais je m'étais bien cassée la jambe et j'étais assez handicapée à ce moment-là. Et j'avais fait une photo de ma cicatrice ou je ne sais pas quoi. Et ça avait vachement touché à ID Chrome. Et du coup, je n'avais eu ni le premier ni le deuxième prix, mais ils ont créé un troisième prix en se disant, c'est un prix coup de cœur parce qu'on aime bien. Et du coup, j'avais eu ce prix-là. Plus tard, Seal, qui est très connecté aussi, soit et en passant, a vu mes photos que je postais régulièrement. Et j'ai, truc fou, reçu un message sur Facebook de la part de Seal lui-même, qui me dit, je vois ton travail et tout. Je suis touchée, je vais partir en tournée bientôt en Australie. Il était à l'époque juge de The Voice et il m'envoie cet email en me disant, est-ce que ça dirait de venir ? Quoi ? Pardon ? C'est un gag. C'est ça. En plus, ce n'était pas son nom sur Facebook, ce n'était pas Seal, c'était un autre truc, il avait un pseudo. Donc, je me suis dit, c'est étrange. Mais en fait, j'ai compris que c'était lui-même tout concordé. Et d'ailleurs, pour en être sûre, on s'est skypé. Donc, on s'est parlé sur Skype. Et puis, voilà, il me dit, même, il me dit, est-ce que tu veux venir sur la tournée en Australie ou la tournée aux Etats-Unis ? Genre, tu as le choix, quoi. J'étais là, mais je ne sais pas. C'était assez fou, quoi. Je me suis dit, je pars où tu veux. Entre-temps, il y a eu des micmacs parce qu'il s'est séparé d'Eddie Clou. Mais ensuite, il a fait The Voice, donc en Australie. Donc, il m'a dit, bon, on en reparlera, mais pour l'instant, c'est compliqué. Pas de souci. Et il n'a pas oublié. Et en 2012, mai 2012, je ne sais plus trop quand, il est revenu vers moi en me disant, je pars là aux Etats-Unis. Moi, avec mon manager, il va te contacter. Et début juillet, 2012, je suis partie en tournée avec tous ces musiciens. Voilà. Pour être sa tour photographeur, mais plus que les photos de scènes que je savais plutôt bien faire, que j'avais l'habitude de faire, il voulait des moments de vie. Il voulait des photos de lui avec ses musiciens en coulisses, des photos de lui avec ses enfants plus personnellement pour les avoir. Parce que quand il s'arrêtait dans des grandes villes, ses enfants venaient le rejoindre. Il a quatre gosses, donc il voulait des souvenirs, quoi. Et donc, tout ça grâce à Mark Zuckerberg et à Facebook ? Et finalement, carrément. Oui, c'est vrai. Tout ça, c'est grâce à Internet en général. Mais Facebook, en fait, a été d'une immense utilité pour moi, à la fois pour ça et pour le travail que je fais aussi maintenant. Ben oui. On en vient. Autre pont, allez. Où je tire des perches. J'attrape. Je trouve que c'est fascinant de venir de là d'où tu viens, en fait. C'est-à-dire, t'es autodidacte. Oui, complètement. T'es autodidacte. Oui. T'as fait aucune école de photos, rien du tout. Non. Et puis aujourd'hui, tu te retrouves à... Vas-y. Oui. Eh bien, je suis donc photographe pigiste, pigiste régulière, comme on dit, pour Paris Match, un magazine Paris Match, hebdomadaire. Paris Match, qui a plusieurs rubriques. Alors, à chaque fois, j'ai envie de préciser, parce que la première chose qu'on me dit, enfin, ça dépend de qui, mais certains me disent, ah, t'es paparazzi. Je ne suis pas du tout paparazzi. Je fais des portraits pour la rubrique culture. Donc, quand il y a des sorties de livres ou de films ou d'albums de nouveaux, enfin, d'artistes, avec d'autres photographes, parce qu'on est peut-être réguliers, on doit être six ou sept dans la petite famille des photographes de culture. On fait les photos, les portraits, dans les conditions qu'on nous offre, de ces gens-là, quoi, qui font de l'actualité culturelle. Donc, t'as quand même shooté du beau monde, parce que Paris Match, c'est quand même pas, bon, voilà, le dernier magazine venu. Non, j'avoue. Mais écoute, j'étais la première étonnée, vraiment. C'est-à-dire que, pareil, c'était un peu grâce à Facebook, parce que j'avais en commun le responsable de la rubrique, en commun avec d'autres copains chanteurs. Et comme lui, c'est un fou de musique, et ben, voilà. Et il voyait les défiles et mes photos tout le temps. Et comme ils étaient dans une période, le service photo, où ils recherchaient un peu des nouveaux regards, il m'a contactée, donc j'y croyais pas non plus. Et je me dis, oui, non, mais vous en avez des photographes, et il m'a insisté, il a dit, non, si je te propose ça, c'est que j'ai vu que c'était assez intéressant. Je suis venue à Paris, et en fait, ça a commencé très vite, dans le sens où, genre, j'étais toujours à Toulouse, donc, parfois, il m'appelait, il me disait, oui, alors on pense à toi, est-ce que tu voudrais faire la photo de... Il me disait même pas qui, en fait. Il me disait, est-ce que tu serais là à Paris, genre, dans trois jours ? Je dis, ben non, j'habite à Toulouse, mais ah, je voulais pas rater cette occasion. À la fois, j'étais encore photographe de mariage, je travaillais encore en tant que caissière à la FNAC, j'étais un peu schizophrène, quoi. Je me dis, attends, je dois faire des photos pour un magazine, je suis super important. Enfin, je peux, je dois pas, je peux. Et à la fois, je suis là, donc qu'est-ce que je fais ? Et en fait, je suis venue pendant un mois à Paris, en septembre 2011, et c'est là, comme je le disais, que j'ai commencé à faire vraiment des grands artistes que j'ai adoré. J'ai commencé à faire Luni Kravitz, j'ai fait Tony Bennett, j'ai fait des écrivains, Jesse Kellerman, qui j'ai pris dans la foulée. C'était un mois fou, quoi. J'ai fait plein de trucs et j'y croyais pas, parce que, puis je me mettais une pression à chaque fois, donc je faisais des nuits blanches en mode, ah, demain, je fais machin. Donc, je pense qu'il voulait un peu me tester, et bon, bah, après, ça a continué, donc il a fallu que je fasse un choix, et je me suis installée à Paris, et voilà, et j'ai enchaîné. Folle vie. Faut savoir aussi qu'il y a un pont aussi que t'as oublié, c'est que t'as shooté, enfin, moi, en tout cas, je t'avais vu shooté énormément dans une salle qui est bien connue à Toulouse, qui s'appelle Le Bikini, c'est ça ? Et t'as shooté énormément d'artistes musiciens, parce que pour les mademoiselles qui démarrent et qui se disent, tiens, en fait, c'est un truc que j'aimerais bien faire, comment t'en es venue à faire ça ? Alors, je crois qu'à l'époque, à l'époque, non, mais parce que du coup, je commençais à faire des photos de concerts, je me rappelle, donc j'étais caissière, et je me disais, bon, ce soir, il y a tel concert, machin. C'était peut-être en 2000, du coup, 2000, ouh, 2009 ? Moi, les toutes premières photos que j'avais vues de toi à l'époque, c'était des photos de scène. Ouais, 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 parce que moi, j'ai un avant-après aussi par rapport à l'accident que j'ai eu, et du coup, ça m'avait... Mais du coup, en 2009, je me rappelle, alors oui, j'avoue que j'étais assez têtu et un peu culottée, et du coup, je crois que je demandais directement aux salles de concert, est-ce que je pourrais avoir une accréditation ? Alors, c'était le grand mot. À l'époque, je crois qu'il n'y avait pas autant de photographes de concerts que maintenant. Maintenant, c'est vrai que c'est vachement répandu, j'ai l'impression, même avec... Le numérique, le réflexe numérique, c'est plus simple, c'est moins cher. Voilà, et à l'époque, moi, je venais tout juste d'avoir mon 40D, j'avais un objectif dessus, et donc, je demandais directement, oui, aux salles de concert, ou... À quand ça se passait ? Où j'allais sur Internet, justement, voir... Il y avait MySpace à l'époque, donc j'allais sur MySpace, il y avait Hugh Coltman à l'époque, j'étais tombée amoureuse de sa musique, et j'avais envoyé un petit message, bonjour, je l'appelais Hug à l'époque, je me rappelle. Et quand il y avait aussi des artistes qui faisaient des premières parties, et que je retrouve maintenant, genre Pierce Faccini, que j'adore, ou Gaëlle Fort, du coup, que je suis, je fais ces photos, enfin... Et tout ça, j'ai connu, voilà, en les voyant dans des petits concerts, ou des trucs comme ça, et voilà, c'était surtout par culot que j'ai envoyé un mail, je disais, voilà, est-ce que je pourrais avoir une accréditation ? Donc, une accréditation, c'est un passe-photo, en fait, pour faire les trois premiers titres, et je faisais les trois premières photos, et puis après, je les mettais sur Facebook. Donc, je disais, voilà, hier, j'ai pris en photo telle personne, hier, machin, ça faisait son petit chemin, et j'avais des bons retours, donc j'avais des groupes qui revenaient me voir en me disant, c'est sympa ce que t'as fait, est-ce que tu fais des photos à côté ? Voilà. Bikini, c'était ça. Et ça, en vrai, c'est ce qui t'a amené aussi à Paris Match, si j'ai bien compris, parce que le fameux responsable de la rubrique, lui, avait des amis en commun avec toi, avec ses musiciens, c'est ça ? Ouais, ouais, ouais. Et je crois que pour la petite histoire même, en fait, lui, je l'ai ajouté, parce que je l'avais vu dans une... Alors, il est un peu, pas consultant, mais quand il y a des interviews, parfois, il donne des interviews pour la télé, à propos d'artistes internationaux ou français, parce qu'il connaît tout sur tout, et il avait donné une interview à propos de, vraiment, je sais plus qui, c'était, je crois, sur 50 minutes inside, et je me suis dit, putain, c'est super intéressant ce qu'il fait, allez, je vais l'ajouter, parce que je me suis dit, peut-être qu'un jour, tout peut servir, quoi. Je me suis dit, Facebook, c'est un super tremplin pour, tout en étant assez diplomate, quoi, on va pas ajouter tout le monde en mode, c'est la fête, mais ça peut servir. Et je l'ai ajouté, mais je lui ai pas envoyé un seul message, et j'ai vu qu'on avait, genre, 50 amis communs, musiciens, je me suis dit, bon. Et voilà, et c'est, genre, dix mois plus tard que je reçois un message de sa part, peut-être pas dix mois, mais même un an, peut-être, je sais pas, mais ça, vraiment, comme ça a venu nulle part. T'as planté une petite graine, en fait, ce jour-là ? C'est ça. Sans le savoir ? Ouais. Ok. Donc, tu bosses toujours pour Paris Match ? Oui. Toujours, en pigiste. Et si j'ai bien compris, tu fais aussi d'autres choses, c'est que tu t'es un peu lancée dans le photo-reportage. Oui. Tu voulais être journaliste ? Bah, moi, je voulais être... Et ça, je ne savais pas, tu vois que tu voulais être journaliste. Ouais, je voulais être journaliste, j'adore écrire, en fait, voilà, j'adore écrire, mais du coup, en faisant de la photo, j'ai pas perdu ça, mais... Ça s'est un peu rouillé. Ouais, ça s'est rouillé, et puis surtout, c'est quelque chose qui s'apprend aussi, d'écrire. On peut aimer écrire, mais peut-être qu'on écrit mal, quoi. Donc, je me suis dit, bah, moi, maintenant, j'ai envie de faire un peu de photo-reportage, parce que pour Paris Match, et aussi en tant que photographe pour d'autres trucs, parce que je fais un peu des photos pour des... Je collabore un peu avec des maisons de disques, ou des copains qui veulent des portraits, mais je suis assez mal à l'aise dans ce rôle-là, et on s'en rend pas compte, mais j'aime pas diriger, j'aime pas mettre en scène, j'aime pas dire, alors vas-y, on va se mettre là, on va faire ça. C'est pour ça que les photos de mariage, ça m'allait très bien, les gens faisaient leur vie, puis moi, je faisais mes trucs d'un côté, et je me suis retrouvée un peu, par hasard, dans le portrait, quoi. C'est-à-dire que je faisais beaucoup de portraits, je crois, de mon père, de mes petits amis, mais c'était très intime. Mais quand il s'agit de diriger des gens que je connais pas, surtout, je me sens un peu plus mal à l'aise. Toujours encore, maintenant ? Ok. Alors, du coup... Tu te fais hyper-violence tous les jours ? En fait, je travaille pas dans l'urgence, mais ok, si j'ai trois minutes pour faire une photo pour Paris Match, dans une pièce, dans une chambre d'hôtel un peu, ben, comment t'expliquer ? T'as pas le choix, tu le fais là, et ça va vite, et on en parle plus, après, c'est fait. Mais si on me laisse trop de temps pour faire les choses, en fait, je me retrouve... Je sais pas quoi faire, quoi. Donc, bon, je dis pas que c'est mieux, mais d'être dans l'urgence, mais voilà. Et donc, je me suis dit, bon, maintenant, j'ai vraiment envie de faire du photo-reportage, de raconter des choses, quoi. Voilà, de raconter des choses, de rencontrer des gens, d'être émue moi-même par des choses qui se passent, c'est pas d'être dans l'urgence, de faire un portrait, il faut que ce soit pour demain, on fait, ah, au secours, quoi. Sauf que, quand on a l'image d'un photographe de portrait, c'est un peu dur, dans son propre magazine, de dire, « Eh, coucou, j'ai envie de faire du photo-reportage. » « Oui, oui, d'accord, mais on pense pas à moi, en premier, pour des trucs que je pourrais faire. » Donc, je me suis dit, ben, je vais le faire toute seule. Et mon chef de rubriculture, je lui en parlais un petit peu, je lui disais, tu vois, j'ai envie de faire ça. Il me disait, lui, il peut rien faire pour moi, il travaille pour Culture. Il m'a dit, ben, débrouille-toi, trouve-toi un sujet, vas-y. Donc, ça a fait mon petit chemin dans ma tête. Et en fait, en mois de mai dernier, j'ai pris mon billet, presque du jour au lendemain. Ah oui ? C'est-à-dire qu'en fait, ben, je savais que je voulais le faire, mais j'avais pas prévu de date précise. Et je faisais un pas en arrière, un pas en avant, deux pas en arrière. Parce que le sujet que je voulais faire, il me faisait un peu flipper. Il me faisait un peu flipper à la fois, je voulais vraiment le faire. J'avais vu sur Internet qu'il y avait une prison aux Philippines qui est assez particulière, parce que c'est pas une prison assez glauque qu'on a l'habitude de voir dans des photo-reportages ou quoi. parce que moi, j'ai envie de raconter des choses un peu positives. Je pense que c'est aussi par peur d'être trop dans la détresse si je fais un autre sujet, quoi. C'est-à-dire que moi, je pleure pour un rien. Donc, si je me trouve à faire un truc qui touche la misère ou quoi, je peux pas le supporter, quoi. Enfin, c'est assez dur. Et donc, c'est une prison, en fait, qui est assez réputée sur Internet. On l'a beaucoup vu, enfin, certains l'ont vu sur YouTube, après la mort de Michael Jackson, parce que les prisonniers dansent, font des chorégraphies sur Thriller et plein de tue de Michael Jackson, en mode, comment dire, impressionnant, parce qu'ils sont tous en orange, ils sont presque mille à danser dans une cour. Après, ça a un peu disparu et je me suis renseignée là-dessus. En fait, ça continue tous les mois, depuis cinq ans. Ils font ce show-là devant les touristes. C'est-à-dire que si tu vas aux Philippines demain, tu peux aller sur l'île de Sébou et tu t'inscris au Capitole, comme on appelle ça, à la mairie de Sébou. Tu dis, ben voilà, samedi, je vais aller voir ce spectacle. Et tous les derniers samedis du mois, les prisonniers font leur spectacle devant les touristes. Alors, je me suis posé des questions. Est-ce que ça continue ? Est-ce qu'ils sont obligés de danser ? Est-ce qu'ils sont contents de faire ça ? Est-ce que c'est pas un peu bizarre ? Donc, il y a énormément de débats là-dessus, sur des blogs, sur Internet. Et je me suis dit, ben moi, j'aimerais bien voir comment ils vivent, ces prisonniers-là. Et j'y suis allée. Et voilà. Et moi, j'ai eu la chance, parce que tu m'as partagé ton photo-reportage de livre. En avant-première. Oui, oui, carrément. Parce qu'en vrai, on va l'expliquer un petit peu après, mais c'est un photo-reportage que tu souhaites vendre, en fait, à un magazine. Tu l'as fait pour toi, mais ça te sert aussi de portfolio pour pouvoir montrer un petit peu ce que tu as fait. Oui, c'est exactement ça, en fait. Et donc, je l'ai lu. Et en fait, non seulement tu as écrit super bien, et ton truc est vraiment super bien gaulé, mais en plus, les photos sont folles. Après, c'est le sujet qui fait que c'est fou. Pas que, aussi. Je pense que tu as vraiment une façon de mettre en scène. Alors, tu ne le mets pas en scène, mais en tout cas, c'est toi qui choisis les angles et les gens que tu souhaites prendre en photo, etc. Qui est assez puissant, quoi. Donc, voilà. Bravo. Parce que, voilà. Et donc, effectivement, comme je disais tout à l'heure, ce photo-reportage, ton objectif, c'est d'en faire un galop d'essai, c'est ça ? Pour pouvoir entrer dans le game ? C'est ça. Ouais, c'est pour entrer dans le game. Alors, après, dans le game, c'est pas très rigolo, tout ça. C'est la tâche la plus difficile, là, c'est ça, en fait. Disons que là, je suis dans la phase où l'été est passé, parce que moi, j'ai fait ce sujet-là juste avant l'été. Et l'été, tout le monde s'endort, part en vacances. On m'avait dit, non, non, les rédactions, elles sont toujours là, mais les responsables de rédac sont quand même majoritairement en vacances. Et comment t'expliquer ? Moi, avant tout, j'ai envie de partager ce sujet, c'est-à-dire que j'ai envie de le faire vivre. Quand je suis partie de la prison, assez émue, j'y suis restée pas longtemps, 6 jours, et je me rends compte que j'y serais restée 6 mois, je serais très contente. Donc, j'ai promis à ceux qui m'ont accueillie, aux prisonnières, aux prisonniers, je pense aux prisonnières en particulier, parce qu'elles n'étaient pas nombreuses, et que quand elles m'ont vu débarquer, on me dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Personne ne vient jamais nous voir, pourquoi ça t'intéresse de nous parler ? Parce que je ne suis pas une touriste qui est là pour voir danser, mais j'ai envie de savoir pourquoi vous êtes là, etc. Oh, je suis émue ! Et bref, je leur ai dit, je ne sais pas quand je reviendrai, mais quand je reviendrai, je vous montrerai ce qui a été fait, et j'espère qu'on va le voir quelque part, ce sujet. Et donc, c'est dur, voilà, c'est ça que je disais, c'est dur. Qu'est-ce qui est dur, en fait ? C'est de le vendre maintenant ? C'est de réussir à trouver ? Parce que ce n'est pas les mêmes contacts que t'as, j'imagine, aujourd'hui ? Ce qui est dur, c'est qu'on est un peu dans la jungle, parce que des sujets, alors là, je reviens de Visa pour l'image, le festival de photojournalisme à Perpignan, et on se rend compte à quel point le photojournalisme n'est pas mort. Des sujets, il y en a plein tous les jours qui sont faits, qui sont vachement puissants, qui seraient dignes de 6, 10 pages dans des mags tous les jours, quoi. Vraiment, que ce soit à Paris, des sujets qui sont faits en banlieue, sur des gens comme toi et moi, ou que ce soit des sujets au bout du monde, quoi. On n'est pas obligé d'aller très loin pour faire des sujets fous. Mais quand on voit, par exemple, avec la crise des réfugiés, les photos qui en sortent, et notamment la photo de ce gamin, cette photo est folle. Oui, cette photo est folle. Je pense que c'est vraiment un vrai déclic qui a réveillé les consciences sur le sujet. Elle réveille les consciences, même s'il y a des photos comme ça, il y en a vraiment partout. En fait, parfois, je fais... Bon, alors, la comparaison est un peu étrange, mais j'ai des amis musiciens, tu vois, ou chanteurs, ou artistes, qui font leur truc dans leur coin, et tu te dis, mais c'est fou, mais il faut que leur chanson existe quelque part. Ben, c'est pareil, des photographes qui ont des sujets bons, intéressants, ou touchants, il y en a partout, quoi. Sauf que pour partager un sujet, le faire vivre, ou en tout cas, le vendre, c'est... C'est ça, parce que je pense qu'aujourd'hui, n'importe qui... Enfin, tu vois, tu disais, par exemple, toi, tu t'es fait connaître sur Facebook, parce que tu avais décidé de mettre à disposition gratuitement tes photos. Ouais, au final, c'était ça, gratuitement. C'est-à-dire que le vrai truc compliqué aujourd'hui, je pense, c'est surtout de réussir à en vivre. Parce que tu peux... N'importe qui peut ouvrir un blog très facilement et mettre ses photos en ligne gratuitement, effectivement, pour le coup. Et mon sujet, je me suis dit, bon, au pire du pire des cas, mes photos finiront sur un blog. J'ai pas envie qu'elles finissent sur un blog, même si c'est pas péjoratif. Il y a eu plein de blogs qui sont géniaux. Mais j'ai envie de me dire, un jour, quelque part, va être dans peut-être une salle d'attente, ou je ne sais pas où, va acheter un magazine et ouvrir et lire cette histoire-là, et se dire, ah ouais, il se passe ça, en fait, là-bas ? Vu que je suis partie toute seule, voilà, c'était pas une commande, donc... Ça existe encore, les photographes qui partent sur commande, Match envoient des photographes sur commande, mais il faut que le sujet soit accepté avant, que ça ait un intérêt, quoi, un intérêt pour vendre. Et moi, j'en ai parlé avant, on m'a dit, ben, ouais, ça peut être intéressant, mais on ne sait pas trop si quand même on va... Enfin, s'il ne voulait pas payer pour m'envoyer faire ça, quoi. Donc, du coup, je dis, c'est pas grave, je pars toute seule, et puis on verra après ce qu'on peut en faire, quoi. Puis ce qui est difficile aussi, c'est qu'on te dit, ok, ben, dès que tu reviens, on en parle tous les deux, là-bas, sauf qu'après, tout le monde est occupé, tout le monde a ses trucs à faire, on te promet un peu des trucs, et puis après, oh putain. Donc, tu te retrouves un peu seule au monde, mais dans la jungle du photojournalisme, quoi. Alors, j'ai toujours des gens sur qui je peux compter, des collègues photographes ou journalistes qui m'ont donné leur avis sur le sujet, ou même toi, tu vois, tu as pris le temps de le lire, alors que tu aurais pu avoir 10 000 trucs à faire, tu vois. Donc, tout ça, ça m'aide à tenir et à me dire, ben, je vais essayer d'en faire quelque chose, quoi. Et puis, pour y aller, ça m'a coûté des sous, pour rester là-bas, ça m'a coûté... Donc, tout ça, c'est de l'argent que je ne mettrais pas ailleurs, tant pis. Je n'ai pas acheté de fringues depuis, je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas grave, parce que je... Voilà, ça me tient à cœur. Ben, écoute, alors, je en profite pour passer une petite... Voilà, si vous avez un magazine, que vous souhaitez découvrir le photoreportage d'Hélène, génial, vraiment. Enfin, en tout cas, moi, j'ai lu, t'écris bien, franchement, c'est super, mais... Merci. Faites coucou. Ouais, faites coucou. Vous savez où la joindre, elle est sur Facebook. Elle est partout, elle est dans votre vie, elle vous suit. Matin et soir, dans vos files d'actualités Facebook. Non, non, mais bon, là, comme là, c'est la rentrée, j'ai... Voilà, j'harcèle... Non, je ne harcèle pas. Je pense que je fais justement attention de... J'y vais avec des pincettes. Mais je prends contact, j'envoie des mails, je dis, voilà, j'ai fait ça. Mais tout le monde est très, très occupé, c'est normal. Les rédacques de magazines, c'est... Ils sont constamment... Ils ont des propositions tous les jours, quoi. Ils reçoivent 500 mails. Donc, j'ai eu déjà deux rendez-vous hier. Donc, c'est tout chaud, tout frais, je ne sais pas comment on dit. J'attends des retours, voilà. Je sais que ça va prendre du temps, ça va prendre le temps que ça doit prendre, mais ça me donne surtout envie, pour tout te dire, de continuer, en fait, d'y retourner, peut-être, de faire d'autres sujets. Enfin, OK, si tu veux, même s'il n'est pas vendu, c'est pas grave, que ce soit à cette prison-là, ou... Prisons, ça fait... Que ce soit, on va dire, ce groupe de personnes-là que j'ai rencontrées, qui m'ont ouvert leur porte de leur cellule, ou que ce soit quelqu'un qui m'ouvre la porte de chez soi, j'ai envie de faire d'autres choses, quoi. Et ça, c'est, voilà, c'est une bonne évolution pour moi. OK. Eh bien, Hélène, je te donne rendez-vous dans 5 ans, alors, pour faire le point sur... Ouais. Tu seras devenue une immense photojournaliste. Non, je n'aurais pas grandi. Je ne parlais pas par la taille, mais par le talon. Oui, mais bon, ça me gêne. Non, voilà. En tout cas, que je continue à faire ça, déjà, autant en portrait que le reste, c'est ce que je souhaite faire. Et puis, bravo pour ton parcours. Merci. Et puis, j'espère que ton parcours inspirera d'autres mademoiselles qui démarrent dans la photo, qui sont autodidactes, qui ont 17 ans, qui se sont achetés un premier bridge, et qui se disent, tiens, pourquoi pas en faire mon métier ? Ouais. Éventuellement, ah non, ce n'est pas un métier, c'est un truc de fort banc. Pas du tout. Courage. Ouais. Courage, il faut bosser, il faut voir aussi le travail des autres, il faut voir ce qu'on peut faire pour s'améliorer, s'autocritiquer énormément, parce qu'au début, je faisais quand même un peu de... pas de la merde, mais j'ai envie de dire que... Non, tu ne faisais pas de la merde, ça t'a amené, toi, à faire ce que tu as fait aujourd'hui. Voilà. Il ne faut jamais être trop dur, je pense, avec... Non, mais parenthèse, par exemple, par rapport au numérique, je retouchais énormément à la truelle, avec les premiers logiciels de retouche, et puis quand je... Voilà. Maintenant, je reviens à des basiques, et c'est important. Ça fait partie de l'entraînement, je pense. Enfin, de la progression. Ouais. Un grand grand merci, Hélène. Merci à toi, à vous. A plus. Salut. On est avec Claire ! Bonsoir ! Bonjour. Mais là aussi, tu veux, bonsoir. Écoute, parce que peut-être que les gens qui vont regarder cette vidéo... Peut-être que j'ai l'impression, je ne sais pas si ton vidéo, c'est Claire avec un K, ou Claire fait gris. Parce qu'en fait, avant, c'était Claire fait gris, et j'ai l'impression qu'à nous peut-être...